... Monsieur le Premier ministre, ce midi, vous avez franchi la ligne rouge, vous êtes hors jeu et vos annonces vont continuer à faire coaguler toutes les colères. Avec votre projet de casse des retraites, les Français vont travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, et toucheront moins de retraite. Alors que les salariés du secteur privé comme du secteur public et les jeunes sont massivement mobilisés depuis jeudi dernier, vous maintenez votre projet funeste d'instauration d'un système de retraite par points soumis aux aléas économiques et financiers. Monsieur le Premier ministre, effectivement, vous n'avez pas fait d'annonce magique, mais vous vous êtes lancé dans un excellent numéro de bonneton dont personne n'est dupe. Malgré l'illusion de la concertation sociale, la majorité de la population a bien compris les dangers de votre projet de réforme. Malgré vos belles promesses, qu'il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, ceux qui vont pouvoir se frotter les mains, ce sont les marchés financiers, à l'instar de ces financiers casseurs reçus par le Président de la République, les Black Rock, qui vont attirer les salariés qui le pourront vers les retraites par capitalisation. Les lignes directrices de votre réforme n'ont pas bougé d'un iota. Il s'agit toujours de mettre fin aux régimes spéciaux de retraite existants qui, contrairement à vos mensonges, sont tous solidaires du régime général. Il s'agit toujours d'un système de retraite par points dont la valeur servira de variable d'ajustement à vos politiques d'austérité avec à la clé une baisse générale des pensions. Et permettez-moi de rappeler ici que ce que la loi fait un jour, une autre loi peut le défaire demain. Vous confirmez aussi que les salariés travailleront plus longtemps en fixant le fameux H-pivot, je l'ai dit, à 64 ans. Monsieur le ministre, deux points aussi attirer mon attention. Votre volonté de diviser pour mieux régner en opposant les générations. Et ensuite, j'ai quand même bien noté que vous ne touchez pas au capital, l'argent roi que vous défendez, bec et ongle, avec le Président de la République. Alors ce midi, hormis le MEDEF, vous n'avez convaincu personne. A l'instar de beaucoup d'organisations syndicales, Monsieur le Premier ministre, nous demandons le retrait de votre projet de réforme. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, nous ne sommes pas d'accord et personne ici n'en est surpris. Ni vous, ni moi, ni personne. Vous dites, à juste titre, ce qui est vrai dans une démocratie, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Vous avez parfaitement raison. Mais je pense, Madame la Présidente, que vous reconnaîtrez qu'une bonne façon, compte tenu de cette évidence démocratique, de procéder, c'est de s'engager au moment des élections sur ce qu'on fera. C'est ce que le Président de la République a fait s'agissant du régime universel de retraite. C'est ce que la majorité à l'Assemblée nationale a fait en s'engageant au moment des élections législatives sur le système universel de la retraite. Et permettez-moi de dire, Madame la Présidente, qu'avec le respect que vous et moi avons évidemment pour la démocratie, le fait qu'un gouvernement mette en œuvre une promesse présidentielle ne devrait pas, me semble-t-il, susciter de la surprise ou même, de ce point de vue-là, de l'interrogation. Première chose, donc il y a une légitimité politique. Deuxième chose, on peut sans doute ne pas être d'accord sur les mesures. Mais il y a une chose, une chose qui me paraît évidente, c'est qu'aucune loi faite ou défaite ne changera d'une certaine façon la réalité de nos systèmes de retraite. Et la réalité de nos systèmes de retraite, Madame la Sénatrice, est la suivante. Lorsque nous avons conçu ces systèmes de retraite, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Cette mécanique, elle est inexorable, inexorable. A long terme, elle est inexorable. Tous les autres pays du monde l'ont compris, l'ont assumé, en ont tiré les conséquences. Et on fait en sorte que, pour préserver le pouvoir d'achat des retraités, ce que nous voulons faire, pour préserver le pouvoir d'achat des actifs, ce que nous voulons faire, l'élément d'équilibre ne soit pas la valeur du point, mais c'est vrai, la capacité qu'auront nos concitoyens, progressivement, à travailler un peu plus. Et ça, Madame la Présidente, ça ne changera pas. Autrement dit, ne pas régler ces sujets, c'est s'exposer, un jour, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, à une vérité cruelle, la perte de pouvoir d'achat massif des retraités, la perte de pouvoir d'achat massif des actifs. Mais c'est ce qui se passerait, Madame la Présidente, si nous ne faisons rien. C'est la raison pour laquelle nous faisons un régime universel, un régime universel dans lequel, au fond, les Françaises et les Français ont les mêmes droits. C'est... Madame la Présidente, les mêmes droits, les mêmes droits, quelle que soit l'activité professionnelle, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais enfin, ça devrait vous parler, Madame la Présidente. Les mêmes droits, les mêmes devoirs. C'est sain dans une démocratie et dans une République. C'est même la promesse initiale du régime des retraites. Mais vous le savez parfaitement, c'était ça. Elle était portée par votre camp à l'époque, par votre parti. Et peut-être même qu'on n'aurait pas réussi à créer ces régimes de retraite s'il n'y avait pas eu cette promesse initiale. Et vous le savez parfaitement. Et aujourd'hui, certains l'abandonnent pour préserver, peut-être, des situations acquises, peut-être des intérêts. Eh bien, moi, je trouve ça regrettable. Je préfère construire un système universel, clairement, conformément aux engagements qui ont été pris, avec un dialogue avec les organisations syndicales et patronales et dans la clarté. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.